C'est bon pour la santé Bonjour, je suis Eva. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la crêpe chinoise. C'est un plat familial idéal car les enfants adorent. Je prends 200 g farine de blé et 95 ml d'eau bouillante. On verse l'eau dans la farine en filet en remuant la farine en même temps jusqu'à ce qu'elle soit en gourmand. On voit qu'il n'y a presque plus de boudre. Malaxer la farine jusqu'à obtenir une pâte lisse. Ajouter 10 ml d'huile végétale. Et servez la pâte avec un fil pendant 20 minutes. En attendant, on va faire la farce. Le prends en oeuf. Avec un peu de sel. Remuez-le pour le rendre liquide. On laisse l'huile glisser sur toute la surface de la poêle. Quand l'huile est chaude, on met le liquide d'oeuf dedans. Et remuez la poêle rapidement pour que le liquide d'oeuf soit aplané sur la poêle afin d'obtenir une crêpe d'oeuf très fine. Quand l'oeuf prend la forme, on le plie et le sort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez-le refroidir un peu, puis découpez-le en julienne. Ensuite, on découpe la carotte en julienne aussi. Un peu de coriandre. Un morceau de filet mini de porc, en julienne également. Dans la viande, ajoutez une cuillère à soupe d'alcool de riz. Appuisez les poivres, bien mélanger et laissez-la mariner pour 10 minutes. Ensuite, ajoutez la viande dans l'huile chaude. Prenez-la jusqu'à ce que la couleur change. Sentez la viande et écoulez-la. La vieille chaude on ajoute la carotte, les pousses de soja, la miola, la miola, y la, la miola, ajoutez une cuillère à soupe de sauce de soja, puis du sel et la coriandre. Bien mélanger et c'est bon. On reprend la pâte. Malaxez-la pour obtenir un poudin. Puis découpez-la en petits morceaux de même taille. Pressez la pâte avec la pomme de la main pour en faire de petites galettes. Prenez deux galettes, appliquez une couche d'huile sur les surfaces. Vous pouvez également ajouter un peu de fécule de pomme de terre pour séparer plus facilement les deux parties de la crêpe après la cuisson. Fermez les deux galettes sur les côtés hulés et aplatissez-les. Roulez la double galette pour la faire devenir très fine. Chauffez la poêle à feu doux, puis mettez la pâte préparée directement sur la poêle. ... 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